La prière Rituel brûlant, automatisme de recueillement, la prière par mantra axe le trône de notre âme. Je m'abandonne pour me relier à lui, et par la répétition, je dépose pour laisser place à la dévotion. Le corps transit de la clarté irradiante, l'oiseau sort de la voie, c'est un ibis méditant. Défragmenté, je me rassemble pour revenir à mon essence, je laisse grandir la foi dans mon intériorité. Libre de jaillir à chaque instant, de l'introspection profonde, ange révolté sortant de sa gangue de confort pour réciter le monde à la hauteur des mains jointes. Arrêtez le temps et l'espace pour s'agenouiller et réciter avec le cœur la louange à la lueur triomphante due au Créateur. Bénissons les moments de solitude grandiose qui nous relient à un présent éternel, couleur de vérité, et déchaînons le silence pour s'abreuver aux sources des épreuves ultimes. Telle une source jaillissante nous traverse, une totale confiance en sa présence, lui le Très-Haut. Un amour inconditionnel, nous recevons, et qui à tout jamais ne nous quittera. L'être primordial retrouve son chemin de dévotion, meurt mille fois pour renaître une fois. Il a la clé d'une certaine attitude face à la vie. Soutenu et porté dans l'adversité par nos anges, nous nous relevons pour ressentir l'espoir, vaincre le désespoir, encore et encore, avant de dire un passage. Amorphati, la devise de la fin de l'été, prions, prions encore la sacralité de la nature et de la vie. L'une est la racine, l'autre est le trou, et ensemble l'adversité qui régénère. Par la persévérance, la discipline et le mouvement, unissons-nous afin d'ouvrir la porte ultime du divin, et laissons l'âme enveloppe du corps, car le véritable amour est la charnelle dévotion de la clarté, union magique de l'invisible et du foudroyant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada